Et puis d'ailleurs, pourquoi les pyramides, elles sont pointues ? Laissez-moi répondre ! C'est insupportable ! Vous ne laissez jamais finir ! Pourquoi y a-t-il des étoiles sur les maillots de foot ? Vous pouvez répéter la question ? Non, je disais que j'allais répondre à la question Pourquoi y a-t-il des étoiles sur les maillots de foot ? Bouge pas ! On arrive ! Allez, Marcel ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. À part si vous avez vécu dans une grotte au mois de juillet dernier, vous êtes sûrement au courant, l'équipe de France est de nouveau championne du monde. On a désormais deux étoiles jaunes qui accompagnent le coq sur notre maillot bleu. Mais pourquoi y a-t-il des étoiles sur les maillots de foot ? C'est ce à quoi je vais répondre dans ce Pourquoi Express. Les équipes nationales portent une étoile sur leur maillot pour chaque coupe du monde remportée. Mais il y a aussi des étoiles sur les maillots des clubs. Et elles ont plusieurs significations. Dans le championnat de France, un club gagne une étoile pour avoir remporté 10 championnats ou pour avoir gagné une ligue des champions. C'est pourquoi la Sainte-Etienne a une étoile pour avoir remporté 10 championnats et l'Olympique de Marseille en possède une pour avoir gagné la ligue des champions. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle pour l'ensemble des championnats nationaux dont chaque pays fait comme il veut. En Italie, en Suisse et en Écosse, une étoile équivaut à 10 championnats. En Angleterre, il n'y a pas d'étoiles. En Allemagne, on gagne une étoile pour 3 titres, deux étoiles pour 5 titres et trois étoiles pour 10 titres. C'est un petit peu une sorte de déstockage d'étoiles, je pense qu'on peut dire comme ça. Le club qui a inventé système, c'est la Juventus de Turin en 1958, après avoir remporté 10 titres. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on regarde le foot, surtout lors de la Coupe du Monde, tous les clubs peuvent ajouter des étoiles sur leur maillot. Donc en fait, si la France a deux étoiles, ce n'est pas une obligation. C'est juste une autorisation de la Fédération Internationale de Football. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper le prochain pourquoi, ça serait très très bête. Un club national peut mettre une étoile au-dessus de son logo pour chaque Coupe du Monde remportée. On a vu cela pour la toute première fois en 1970 sur le maillot de l'équipe du Brésil à l'occasion de leur troisième victoire en Coupe du Monde. Ils se sont directs à rajouter 3 étoiles et on les comprend. Les Italiens font la même chose en 1982, directement avec aussi 3 étoiles. Mais la mode va surtout se populariser à partir des années 2000 et cela devient alors une véritable tradition d'arborer un maillot avec le nombre d'étoiles correspondant à son nombre de victoires en Coupe du Monde. On va même un peu plus loin en 2010 quand les joueurs de l'équipe d'Espagne se présentent le soir même de la finale à la remise de la coupe avec un maillot arborant leur toute première étoile. Et nous les Français, on a fait la même chose en 2018. L'équipe a eu sur elle dès le soir de la finale un maillot avec la nouvelle étoile fraîchement gagnée. On peut dire que cela doit être notre bonne étoile. Forcément cela s'est popularisé et le principe de l'étoile a été repris pour symboliser d'autres victoires. Ainsi les nations en ayant remporté une Coupe d'Afrique des Nations ont également des étoiles sur leur maillot, une par victoire. Le maillot du Danemark possède une étoile en argent pour symboliser que l'équipe a gagné en 1992 lors de la Coupe d'Europe de football. Le maillot de l'Uruguay lui a 4 étoiles car l'équipe a gagné à deux reprises les Jeux Olympiques en 1924 et 1928 à une époque où la Coupe du Monde n'existait pas encore. Les Jeux Olympiques étaient alors la plus grande consécration internationale possible. Les deux autres étoiles sont pour leur victoire en Coupe du Monde en 1930 et en 1950. C'est le seul pays à compter ainsi ces étoiles. Vous vous en doutez, ce sont des symboles très appréciés des supporters et leur présence est donc souvent associé à des opérations marketing. Ainsi, les équipes ayant gagné la Coupe d'Afrique des Nations proposent leurs étoiles sur leurs maillots à la vente plus que sur les maillots portés par les joueurs. Le Japon et Singapour ont également édité des maillots avec 4 étoiles à une seule occasion. Ainsi, lors de la victoire de l'équipe du Japon à la Coupe d'Asie des Nations en 2011, l'équipe célèbre sa 4ème victoire avec un maillot spécial. Singapour fera la même chose en 2012 suite à sa victoire au championnat d'Asie du Sud-Est tout en apposant des étoiles seulement sur les 100 premiers maillots vendus. Voilà, je pense avoir répondu à la question pourquoi les maillots de foot ont-ils des étoiles. On se dit à très vite pour le prochain épisode. A bientôt, salut ! Au revoir. Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc, je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.